Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude, est-ce que tu vas bien mon p'tit Ponf ? Ouiii, je l'avais plutôt bien, aujourd'hui on va commenter une partie de la finale de la NASL qui s'est déroulée il y a quelques temps déjà, et qui va opposer MC contre Piuma, donc du TVP bien tassé, bien sauvage, où est-ce qu'on en est au niveau du score ? On en est à 3-2 pour Piuma, alors il faut savoir que la finale de la NASL c'est un best of 7, donc si c'était un best of 5, et bien il aurait gagné, puisque je crois qu'il menait 3-1 à la partie précédente, et donc là il y a 3-2 pour lui, MC lui a repris une game sur la partie précédente, et là je pense, je pense que, en tout cas à l'époque, il y a un mois, c'était MC et Piuma, c'était, au regard de la majorité des gens, les deux meilleurs joueurs de leur race respective, on l'a vu sur la première game, alors on a choisi de vous caster la 6ème game, parce qu'elle est plus intéressante, elle est nettement plus intéressante que les autres. Mais vous devez pouvoir trouver les autres replays sur internet, je pense que sur le site Team Liquid, il doit y avoir des VOD qui ont été faites, etc. Mais effectivement, on ne va pas caster toutes les games de la finale. Et donc voilà, on est sur Hôtel Taldarim, et en TVP, est-ce que t'as... En fait, MC, qui est réputé pour sa micro... Enfin, très sincèrement, il est excellent dans tous les domaines du jeu. Il est réputé partout. Je ne sais pas comment expliquer ça différemment. Il est bon. Il est MC, si vous voulez. C'est au niveau micro-gestion, micro des Blinkstalkers, sauver les unités, recharger le bouclier. Il est juste hallucinant, placement des pylônes de Warp, macro-géré tout en faisant ça. Alors, des joueurs qui savent faire ces deux choses déjà, il y en a très peu. Et en plus, au niveau stratégique, c'est-à-dire que MC, c'est le mec qui n'hésitera pas à se sortir les DT sur deux bases. C'est lui qui a d'ailleurs mis au point cette technique contre Zerg. C'est un phase DT camouflé sur deux bases contre Zerg. C'est, au niveau stratégique, il est aussi très, très bon dans sa vision du jeu, sa vision de ce que fait son adversaire. C'est un joueur qui est capable d'être très, très agressif. Et donc là, étant donné que je le vois faire un build sur une base, pas eu de Fast Expand pour l'instant de la part de Puma, de la part de MC, pardon, il est possible qu'il tente une agression contre le Fast Expand du Terran. Là, bien évidemment... Il ne l'a pas encore vu. Ouais, voilà. Bien évidemment, Puma ne veut pas que MC Scoot se fasse d'Expand. Donc le positionnement de ce Marine laisse à penser qu'il pourrait y avoir une Expand. Mais voilà, pour l'instant, pas de certitude. Alors là, si vous voulez, là, la difficulté de MC, c'est que si MC souhaite partir ce chronoboost, ce chronoboost sur le Stalker, ça peut être une indication qu'il va taker sur Blink, par exemple, ou sur DT, enfin, qu'il va taker sur une base. Parce qu'en fait, il chronoboost le Stalker, parce qu'il veut supprimer le VCS qui est en train de scooter, parce que son prochain bâtiment, ça va être un bâtiment à tech. D'accord. Donc ça peut être une raison. Je ne dis pas qu'il va faire ça, mais ça peut être une raison. On va voir ce qu'il va choisir de faire. D'autant qu'il est sur deux gaz, donc... C'est probable, ouais. Et Puma a vu les deux gaz également. Donc voilà, probablement, un bâtiment à tech qui peut être posé... Ou alors deux gates. Deux autres gates pour faire trois gates et expand. Enfin, ça reste possible. Et c'est la tech. Et elle est là, l'info. Elle est là, l'info. Le bâtiment à tech qui est caché. Conseil crépusculaire. Alors, conseil crépusculaire aussi tôt dans la partie. Un Stalker, un deuxième Stalker en production. Tout ça, ce sont des indications qui montrent que MC va probablement partir sur une base Blink Stalkers. Une agression très rapide. On voit que Puma s'y attend. Et il faut savoir qu'il y a une particularité sur cette map. Et sur cette position, en fait. C'est que si Puma monte une unité ici, il acquiert un bout de vision là. Et il peut Blinker une unité là. D'accord. Et on va voir si ça va être utilisé dans la partie. Mais voilà, c'est vraiment une hypothèse qui est possible. Blink est recherché alors que MC n'a que deux Stalkers. Donc c'est un fast Blink, un premier Stalker qui tombe. C'est vrai, c'est très grave ça. C'est une très très grosse erreur de la part de MC à ce moment de la partie. Le Blink est en train d'être chronoboosté dans sa base. Deux Gates qui ont été ajoutés. On va avoir trois Gates Stalkers. Il aurait vraiment voulu garder ce Stalker en vie. En tout cas, c'est pas la mort. Puma qui de toute façon a une très très grosse micro-gestion lui aussi. Alors est-ce qu'on peut voir les bâtiments de production de Puma ? Eh bien, il est sur quatre casernes tout simplement. Donc il va pomper énormément de Marines. Mais là, je le sens bien quand même. Pas de gaz qui a été recherché, qui a été récolté par Puma. Pour l'instant, ça va être du full Marine contre Blink. Alors, full Marine contre Blink, je ne donne pas cher de la peau des Stalkers. Même s'ils ont quand même un de portée en plus que les Marines. Ça va être quand même très très difficile de... Alors là, il y a quelque chose de très important. Puma qui a scouté l'armée de son adversaire, qui a posé un supply. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ce supply empêche les Stalkers de blinquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce supply, même avec la vision ici, empêche les Stalkers de blinquer. C'est magnifique, effectivement. On a vu que le Zealot était monté ici pour donner la vision. Mass Marine, les VCS qui sortent de la ligne de minerai également. Et Puma qui est sous pression. Il va falloir qu'il sorte très très rapidement d'autres unités. Notamment peut-être des Maraudeurs ou des Tanks pour fumer tous ces Stalkers. Les Stalkers de MC qui maintiennent la pression pendant qu'il est en train d'expandre. Donc ça, c'est très très bien joué, évidemment. Et vous voyez que ces Stalkers ici donnent la vision sur ce supply. Le supply qui est supprimé, tout simplement. Est-ce qu'il va pouvoir blinquer, finalement ? Est-ce qu'il va décider de blinquer ? C'est le Blink ! C'est le Blink ! Il va pouvoir doubliquer maintenant dans la base de Puma. Puma qui est sous pression. Il va passer à côté des bunkers. Les Marines qui sont sortis des bunkers. Beaucoup de Sentry. Oh là 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 ! Est-ce qu'il y a assez de Stalkers pour supprimer tous ces Marines ? En tout cas, c'est Puma qui est sous pression. Et MC qui, de toute façon, va pouvoir blinquer en bas de la colline. Donc voilà, il est plutôt safe, Puma-MC. Et il a pris quand même pas mal de récolteurs. Il a 29 récolteurs contre 27. Alors que Puma a pris Expand beaucoup plus tôt. Ouais, il y a les mules qui font encore la différence pour Puma. Mais la tech de MC est quand même bien développée. MC qui va repasser à l'attaque. Qui va choper cette mule. Et qui gère très très bien. Qui perd très peu d'unités. Qui en chope pas mal. Il est en train de mettre une énorme pression. Alors, ce niveau de micro-gestion. Et vous pouvez suivre les ressources de MC derrière. Qui est, voilà, il est niveau macro. Il est très très bien. Vous ne verrez ça qu'en Corée, tout simplement. C'est, enfin bon, je dis ça. Il y a quelques top mondes, Huck, qui sont capables de proposer ce niveau de jeu aussi. Mais voilà, c'est pour ça que les joueurs coréens, on adore les shootcastés. C'est ça. C'est pour ça que c'est les meilleurs. C'est parce qu'ils arrivent à faire ça. Pendant ce temps, on a deux Sentry ici qui glandouillent. Et ces Stalkers qui ont été quand même, oh là là, 11 kills pour ce Stalker. Et 6 pour celui-là, c'est des Stalkers. Rentabilisez ça, il n'y a pas à chier. Une quatrième gate qui est posée pour l'instant par MC. Le dernier Stalker, le dernier Stalker qui va essayer de choper une dernière unité. Mais ça ne va pas être le cas. Les Sentry qui partent, tout simplement un très très beau push de la part de MC. C'est rondement mené. Ouais, niveau unité perdu, on est à peu près au même niveau. Et niveau Incom, on est... Oh là là, il a bien chronoboosté. En fait, là, si vous voulez, le nombre de probes montre que pendant qu'il était en train de faire son Arras à base de Stalker, il a juste eu le temps de chronobooster ses deux Nexus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Entre deux blinks défensifs. Voilà. Oh, il me reste une demi-seconde. Je vais plutôt aller chronobooster mon Nexus. Et effectivement, ouais, c'est MC, quoi. On respecte, total respect MC. On a pendant ce temps, au niveau de la tech du Protos, ça va partir sur SpeedZilot. Donc, ça va être probablement... Et deux autres guys qui sont posés. Donc, masse unité T1, T1,5. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ? En face, il n'y a que des marines et des maraudeurs. Ouais, en fait, c'est une très très bonne solution parce que quand il a passé ses Stalkers ici, il a vu que la tech de Puma n'était pas du tout débloquée, que les centres techniques venaient d'apparaître. Qu'il n'y avait pas de Steam, pas de bouclier en face, qu'il n'y avait pas de Factory. Et donc, qu'un push avec des unités... Là, il va tenter, à mon avis, une agression rapide, enfin, limite all-in, avec des unités de la Gate, type Adelscott, tu vois. Genre la charge des îlottes et le blink. Et c'est une agression qui peut être très 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 efficace contre un Terran qui n'a pas encore débloqué sa tech, notamment Steampack. Qui n'a pas les Medivacs, qui n'a pas les Ghosts, etc. Donc, effectivement, la pression est sur Puma, tout simplement. Et il va probablement se reprendre une petite chips dans la tête. Et on l'avait vu, même s'il est en train de revenir au compte de récolteur Puma, tranquillement, dans la partie précédente, la première partie, MC qui écrasait son adversaire sous le compte de récolteur, quand même. Il a une macro qui est très très solide. Cela dit, ça n'a pas empêché Puma de revenir. Mais effectivement, on avait des doutes. Et ça s'est joué sur la première partie, sur une fight, et sur le positionnement des unités, et sur les Ghosts, je crois qu'il y a les 7 ou 8 Ghosts, qui ont juste nullifié les Sentry et l'E-Templar. Non, c'était vraiment, vraiment bien joué. De son côté, MC qui est en train d'économiser son gaz pour sortir un maximum de E-Templar. Vous avez vu qu'il a warpé juste avant des îlots. Donc, il est vraiment en train de sauver son gaz. Il va partir sur la composition d'armée qu'on avait vu précédemment. Je n'ai pas l'impression qu'il ait lancé Psystorm. Non, ça n'a pas été lancé. Et on va voir ce que, sur cette carte, qui est quand même très très grande, Puma va être capable de proposer s'il va faire un jeu à base de drop ou à base de tank en mode siège et de Ghosts. En tout cas, le bâtiment à Ghosts qui est sorti. Et deux Medivacs qui vont popper, plus un en attaque qui est également recherché. Peut-être qu'il va attendre les deux Medivacs et cette amélioration pour attaquer. En tout cas, il est bien attendu. Il y a beaucoup de Sentry. Il va pouvoir découper l'armée de son adversaire méticuleusement sur sa Cho qui a deux Archons qui peuvent tanker. Donc là, l'issue de la bataille est très très incertaine. Ouais, complètement incertaine. Et en fait, vous pouvez voir que les B3 des deux joueurs ont été prises au même moment. Donc là, la Factory qui vient pour se coûter. Là, clairement, clairement, l'équilibre la partie est vraiment très 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 équilibrée. Et on sait que sur Hotel Taldarim, la partie se joue beaucoup à la vision du centre de la map et à son occupation par les deux joueurs. On peut voir que MC a la Xilnaga entre les deux bases qui est décisive. Et Puma ne voit pas ça mais il a sa Factory ici, là, qui peut déplacer à terme pour se coûter la B3 par exemple. et il a la vision en haut. Donc, les deux joueurs qui se partagent la vision au milieu de la map et voilà, niveau positionnement, ça se vaut des deux côtés. Rien à dire, on attend que l'un des deux joueurs décide d'attaquer. D'ailleurs, petite anecdote, donc sur la partie précédente, on avait dit que Puma était un petit peu sous-évalué. personne ne le jugeait à son vrai niveau pendant qu'on a, désolé, on a raté un drop qui n'a pas été très succès probablement parce qu'il a été scouté d'ailleurs par la Xilnaga au-dessus. Mais voilà, il a pris la Xilnaga. Mais Puma, en fait, en arrivant en finale, dans son interview, a dit si je gagne cette finale, je veux être considéré comme le meilleur Terran mondial. Tu te plais, garçon. Ça, en fait, c'est le style coréen. J'en ai des grosses. Ouais, voilà. En même temps, ça se comprend, tu vois. Il est un peu vénère d'être sous-évalué et il dit si je suis capable de sortir MC, qui, de la vie générale, est le meilleur proto de ce monde, à l'époque où ça a été joué. d'avant de la NSL, quoi. Ouais, voilà. Il a quand même sorti Moon, c'est pas n'importe qui. Je veux être considéré de façon sérieuse, quoi. Donc, il en a gros sur la conscience. Et bizarrement, MC, qui n'a pas fait de pronostics sur cette partie, comme si le seul qui respecte vraiment Puma, il y a beaucoup de gens qui respectent Puma, mais à ce moment de la partie, MC avait beaucoup plus peur de Puma que de Senn, par exemple. Ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc, 4 stalkers qui vont venir scouter la B3 du Terran. C'est qu'ils vont se faire attendre, quand même, à moins de faire un bling des enfers. Ça va être très, très dur pour ces 4 stalkers. Au revoir, les stalkers. Et effectivement, donc voilà, MC qui a beaucoup de respect pour son adversaire, donc c'est plutôt... Mais aussi, ce côté un peu buzz, un peu people, un peu machin, c'est aussi parce que les joueurs sont quand même mystifiés par la presse, par les chaînes de télé. Donc effectivement, dès qu'un joueur de StarCraft 2 fait une annonce et taunt un peu un autre joueur ou un clan, ça a beaucoup de répercussions. On en parle au JT, etc. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est le niveau d'un joueur fait sa cote, mais sa popularité joue aussi énormément. Et ça, MC l'a bien compris. Je veux dire, hors Corée, il y a certains joueurs, bon alors, bien évidemment, Liquid Yellow qui a été probablement pendant la bêta et un peu après, le joueur le plus populaire hors Corée. Mais il y a des joueurs qui l'ont très, très bien compris. Actuellement, il y a Destiny qui a son propre style, mais qui est très, très populaire. Donc là, on a un drop qui va survivre. Le drop qui va survivre. Et vous avez vu que ce drop avait pour seul but de prendre la Xel Naga qui est ici de la part de Puma. C'est vraiment le genre de petit détail. L'armée de MC qui se fait complètement intercepter. Tourne par tous les force fields qui ne sont pas du tout efficaces cette fois-ci. Tous les îlottes qui sont sous le feu nourris de son adversaire. Ah là là, sur que là ! Ah là 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 ! Attention, MC qui perd un arc-on gratuitement. C'est beaucoup de ressources qui est perdu par le joueur Protoss. On a énormément quand même de DPS chez le joueur Terran. On a des grosses capacités de heal par ces Medivac et toute l'armée du Protoss qui est en train de fondre. Petite... Oh ! Ce hit and run ! Ce hit and run qui est léché ! Il y a les renforts qui sont en chemin pour Puma. Je pense que Puma va prendre la fight. Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est serré ! Qu'est-ce que c'est serré ! On a vu que la fight a été gagnée sur une erreur de positionnement de la part de MC. Et là, il peut prendre très très cher. Je pense qu'il n'y a pas assez d'énergie sur ces items plards. Il peut uniquement s'en servir pour faire des répercussions qui sont juste parfaites. On se tombe sur la galette de la Bioball ! Oh là là ! Oh là là ! Il a tout perdu ! Les remparts de Puma qui vont mettre un petit coup de fouet à l'armée du Terran cependant toutes les unités qui sont presque dans le rouge. Le dernier Medivac ! Il n'a plus une Medivac ! Il n'a plus une Medivac ! Il n'a plus une... Il est en 3 ! Pardon, excusez-moi ! Il a 3 Medivac mais ils ne sont pas là et non, ils sont ici ! Et là ça se joue à pas grand chose Maraudeur contre Stalker l'éternel débat et d'ailleurs sur le forum je lance le sujet Maraudeur plus fort que Stalker ? Oui ou non ? Pour quelles raisons ? Sujet à troll ! Exprimez-vous ! On verra la conclusion dans le prochain cast. Donc voilà Mass Maraudeur qui est popé par l'armée Puma On a eu chaud là ! Ça a été des allers-retours incessants entre les deux ! La fight a duré 2 minutes alors que c'est des fights qui sont longues qui sont tendues comme ça et on avait vu ça sur la première partie aussi c'est vraiment la marque la marque du jeu à la coréenne où on se bat pour la moindre unité même à 20 minutes de game et c'est le rip-up et les renforts qui permettent de gagner une fight c'est même pas les armées en présence donc du jeu très 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 serré On a des marines on a des herber un peu partout sur la map quand même pour Puma qui squattent un peu comme ça dans les fourrés et qui ne vont pas se taper On a les 3 derniers maraudeurs de l'armée Puma qui sont ici pendant ce temps on a un gros gros drop de la part du Terran et il est parti pour le Nexus il va sniper le Nexus le Nexus qui prend qui prend qui prend est-ce que l'MC va pouvoir warper suffisamment d'unités pour se défendre ? Et Templar qui est warpé ici cependant puisqu'il n'y a plus l'amulette il ne va pas pouvoir lancer le Storm très très tôt et Puma qui n'est pas trop gourmand et qui s'en va directement après avoir chopé le Nexus donc une belle opération ouais le scan qui lui permet de situer l'armée de son adversaire et là là en fait les Medivac ouais voilà là en fait si vous voulez il essaye d'intercepter les Medivac mais il ne va pas y arriver on a un autre Medivac celui-là a été vu je pense ouais voilà maintenant on en est sûr vas-y descends disent les îlotes descends viens un peu viens goûter ma larme et bon celui-là il est fini donc voilà pour l'instant MC qui joue qui joue le Jeteran Puma par contre qui joue le Jeteran selon les règles des drops un peu partout du chopage de Nexus et tu rendes le Protos fou parce qu'il n'est pas aussi rapide que toi ouais mais là le problème qu'il a c'est qu'il a plus j'ai l'impression qu'il n'a plus aucune Xel Naga dans la map et quand il n'a plus aucune Xel Naga le Jeteran et bien ça devient beaucoup plus difficile de faire des drops qui ne soient pas qui ne soient pas vus par exemple ces deux drops ces deux drops ont-ils été vus nous allons nous mettre dans la vue du joueur Protos peut-être qu'il les a vus passer là ouais et d'ailleurs on sent qu'il les a vus passer les stalkers qui sont à l'affût pas loin pas loin mais est-ce qu'il va y aller ouh 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 drôle d'intuition en tout cas en tout cas en tout cas le bon MC qui est à l'affût et ça c'est clair c'est deux Medivac qui pourraient rechoper un Nexus alors là par contre il y a moyen de répercussionner très très fort s'il le voit le Protos qui ne voit toujours pas alors là il a slalomé quand même il est passé pile au bon endroit l'ami Puma ouais il l'a vu ouais ah deux Medivac qui tombe gratuitement c'est dommage c'est dommage on a l'armée de Puma qui va passer à l'attaque maintenant au niveau de la pop on est à on est à 195 pour le Protos 166 pour le Terran et le Terran qui va maintenant passer à l'attaque cette fois-ci avec beaucoup de Ghosts ça va se jouer aux EMP comme d'habitude EMP répercussion premier sniping premier sniping de item plein répercussion deuxième répercussion cependant il y a encore beaucoup de Ghosts il y a une erreur de microgestion là-dessus j'ai pas l'impression qu'il a activé Steam la petite erreur de la part de Puma il faut supprimer les Archontes une fois qu'il aura pris les Archontes il n'y aura plus aucun dégâts de zone en face MC qui va sacrifier ses deux immortels qui alors toujours le Blink qui est utilisé pour sauver ses Stalkers qui sont quand même des unités très très chères et non effectivement la game qui est très 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 serrée on peut noter que la transition sur les Colosses se fait vraiment attendre mais c'est le jeu de MC qui dans ce match-up privilégie les Archontes puis les High Templar avec Storm et en dernier les Colosses qui voilà il n'a pas envie de partir sur Colosses trop rapidement au niveau Income c'est la dèche au niveau Income ça commence ça va être un peu difficile pour le genre terrain c'est la crise tu as trois fois moins que ton adversaire bonne chance et c'est là que GLHF prend tout son sens c'est que là il va lui falloir beaucoup de luck à Puma puisque son adversaire va pouvoir ripop très très rapidement des unités on a et Puma qui se sent sous pression qui n'ose pas y aller encore deux Medivac qui sont en direction de là oh putain sur le Medivac avec 47 PV ce Medivac qui est chassé par les Stalkers attention à la répercussion oh la la répercussion directe de MC qui stoppe tout ah la la Puma on le sent on le sent dans la dèche il n'arrive pas à contourner l'armée de son adversaire et il ne veut pas l'affronter là ça là la partie qui sont très très mauvais pour Puma 120 pop contre 200 pour MC MC qui n'a jamais vraiment subi les drops à part le moment où il a perdu sa B3 et qui prend toute la map qui a gêné qui a annulé une fois la B4 de Puma qui a eu du mal à poser sa B4 voilà et en plus c'est une station orbitale c'est pas une forteresse planétaire et là la perte de cette base pourrait signifier la game on va voir s'il va tenter un all-in je vois des VCS qui partent il n'a pas vu l'armée il n'a pas vu l'armée il n'a pas vu l'armée maintenant il la voit et c'est trop tard beaucoup beaucoup de zilotes qui encerclent les maraudeurs de son adversaire tous les SIV qui sont tombés ici et la Puma qui court qui court qui court mais là ça va être très très chaud de se défendre il arrive sur la planète Harry Fortress c'est sa dernière chance de victoire tous les SIV qui sont en wall sur les zilotes mais ils vont tomber comme du petit beurre et là ce n'était que la moitié de l'armée de MC MC qui est en train de prendre deux autres bases gratuitement qui assure la fin de la game ça va être très très chaud il faudrait une nuke bien placée de la part de Puma pour se sortir de ce push et encore ça n'est pas dit qu'il s'en sorte on a un petit drop qui est là pour détourner la tension évidemment je ne sais pas si ça va être suffisant il y a beaucoup beaucoup dans la base dans la base de Puma Puma qui ne récolte quasiment plus 200 d'incom 20 VCS c'est dur il fait du zèle il fait durer la game et c'est normal c'est une finale de NSA il ne va pas quitter comme ça mais là concrètement ça va devenir très très chaud quelques pylônes qui sont chopés gratuitement ici et les derniers VCS oh Storm aïe 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 il n'y a plus rien il n'y a plus rien tout ça qui est parti en Storm et l'ami Puma et c'est le GG oh la la Puma qui GG Jackpot Jackpot donc voilà 3-3 pour cette finale de la NASL les deux joueurs qui se sont mis d'accord pour continuer le show jusqu'au bout on va commenter la dernière partie pas plus tard que maintenant c'est parti